Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Piégé par les addictions, c'est le titre de notre témoignage aujourd'hui. Vous allez voir que parfois on a tellement un manque en nous, un désir, on cherche quelque chose et au final on tombe dans des addictions parce qu'on veut répéter la chose pour avoir ce bonheur éphémère que ça nous a donné. On veut retenter l'expérience à nouveau parce qu'on a ce plaisir et on finit par tomber dans les addictions. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une solution à tout cela ? Et nous allons écouter son témoignage. Bonjour Andrik, bienvenue dans Partage ton Histoire. Donc aujourd'hui tu vas nous raconter ton témoignage. D'accord. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Andrik, j'ai fanté Anna. Aujourd'hui c'est mon anniversaire en plus. Oh, joyeux anniversaire ! Merci, merci, c'est un plaisir. Dis-nous, dans quel contexte familial déjà tu as grandi ? Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Chrétienne, chrétienne, pratiquante, catholique. Pratiquante, ma maman a prié, mes parents tous avaient pratiqués. Et moi aussi je servais à l'église depuis mes cinq ans. Depuis tes cinq ans ? Depuis mes cinq ans. Tu as grandi dedans. Grandi dedans, bénédié dedans comme on dit. Je faisais même du tam-tam à l'église. Et jusqu'à mes âges de 15 ans, je suis venu en France, parce que je ne suis pas né ici. Je suis né au Congo. Je suis venu en France à l'âge de 15 ans. Et tu as grandi avec tes deux parents ? Non, en fait, il y avait des problèmes au pays. Du coup, ils devraient venir en France, vivre en France. Tes deux parents ? Les deux, parce qu'il y avait des conflits avec la politique. D'accord, ok. Et une fois arrivé en France, il fallait que j'ai commencé l'école. J'ai commencé l'école. Et en fait, à l'école, je ne me sentais pas admis, en fait. C'est-à-dire, déjà, il fallait apprendre à parler le français. Tu ne parlais pas français au Congo ? Je ne savais pas parler français. J'ai appris, j'ai commencé à apprendre en 2015. Waouh. Et je pouvais comprendre, mais je pouvais parler, dire des mots, mais je n'arrivais pas à... À bien t'exprimer. Et du coup, à l'école, quand je suis arrivé au collège, à l'école, on faisait des petits groupes en cours de français, des trucs comme ça. Il est arrivé que quand la prof, elle disait, faites des groupes, tu vois, j'étais le seul à être là, dans mon coin. Oh, personne ne voulait te prendre. Personne ne voulait de moi, parce que sinon, j'allais faucher leurs notes. Tu disais que tu ne comprends pas trop, que tu ne parles pas trop, donc ça va être compliqué. Voilà, voilà. Et ce qui me retenait plus confiance à moi, c'était dans les matières scientifiques, parce que j'étais en fait parmi les meilleurs de ma classe. Du coup, ça ne jouait pas trop sur moi, en fait. Et en plus de cela, je m'étrôle les filles. C'est-à-dire ? Je suis arrivé ici. Je suis arrivé au collège. Même pas deux semaines après, je vois une fille. Elle commence à se parler. Tu la kiffes déjà ? Je vois, elle me regarde aussi. Moi aussi, je la regardais, des petits jeux de frégard, tout ça. Et je suis allé lui parler. Je lui ai dit, tout ce que j'ai ressenté, tout ça. Elle m'a dit, ouais, j'accepte. Je lui ai dit, t'acceptes quoi ? Elle m'a dit, j'accepte qu'on se kiffe. À ce moment, elle ne savait pas, ça veut dire quoi, se kiffer. Du coup, je n'ai rien dit. Je suis rentré chez moi. Et là, je pose la question à ma cousine. Je lui dis, c'est-à-dire quoi, se kiffer ? Après, on me dit, c'est-à-dire qu'on se kiffe. Je lui ai dit, ah ouais. Ah, t'as compris. Elle m'a dit, beau gosse, tout ça. Il s'est dit, ça y est, là, elle va me voir sur mon meilleur jour. Je suis rentré, je lui ai dit, moi aussi, j'accepte. Après là, on s'est mis ensemble. Mais ça n'a pas duré trop longtemps. Parce qu'elle était, comment on dit en français ? Elle était trop dans le truc. Elle était... Trop directe ? Ouais, trop directe. Ah oui, toi, c'était trop... Elle était trop directe pour toi. On dit quoi ? Chaudes, c'est un gros mot. Génial, parfait. Non, c'est... En tout cas, voilà, on comprend qu'elle était très, très attirée. Voilà, voilà. Et moi, ce n'était pas mon délire. Du coup, j'ai commencé à apprendre à parler français avec mes camarades, tout ça. Et il y a eu aussi que j'ai rencontré des potes qui m'ont, comment dire, un peu influencé, en fait. Il faut savoir qu'au Congo, on n'a pas trop accès à Internet, des trucs comme ça. Ah oui ? Du coup, quand je suis arrivé ici, c'est plus facile. Et on commençait à... J'ai découvert des sites, des trucs comme ça. Des sites pornographiques ? Des pornographiques. Non, ça me donnait mon quotidien. Tu n'arrivais pas à t'en sortir ? Non. Pour donner un chiffre, en moyenne, la masturbation, je ne sais pas, je faisais en moyenne sept fois par jour. Sept fois par jour ? Ça, c'est un mini-chiffre. Waouh ! OK, d'accord. Mais quand j'étais chaud, je peux arriver à dix, un truc comme ça. Mais comme quoi, vraiment, t'étais vraiment dans l'addiction et t'essayais ou t'essayais ou tu disais non, moi, j'aime bien et puis bon ? En fait, quand je faisais ces trucs, au plus profond de moi, je savais que c'est pas trop cool ce que je suis en train de faire, c'est au moins sale. Mais comme j'étais dedans, tu faisais quoi, voilà. Je disais, j'arrête, j'arrête plus. Tu voulais arrêter, mais après l'endroit, ça a recommencé. J'arrête plus, je disais ça tout le temps et je continuais plus, je disais plus, je continuais. Et en fait, arrivé au lycée, j'étais trop addict à ces trucs. Du coup, ça commence à jouer à ma concentration à capter les cours, en fait. J'arrivais à suivre les cours. J'avais en moyenne 18 de moyenne en maths. Je suis baissé à 7 de moyenne. Ça a déclenché un truc dans ma tête. Et comme quoi, ça a été en fait une conséquence. Tu as totalement été déconcentré en fait, ça a... Déconcentré en cours. En plus, on m'a mis en prof que je ne comprenais pas en cours et tout ça, en maths. Du coup, en fait, le maths, c'est mon point fort. Je me disais tout le temps, même si je ne réussis pas les autres matières, le maths, c'est... Au moins, les maths, c'est ce que tu vas recevoir. Et j'arrivais au lycée, tout ça... Ta moyenne, elle a cassé. Ta moyenne, elle a cassé. J'avais environ 11 de moyenne. Quand j'ai baissé à 7 de moyenne en maths, ça m'a baissé à 7, 8 de moyenne en truc comme ça. J'ai beaucoup joué sur mon mental et là, plus je continuais toujours la pornographie. J'ai continué, plus les cours, je n'arrivais plus à travailler dans ma tête. Plus les filles, tout le temps, bref. Tout le temps, tu vois des filles et tout ça ? Des filles, tout le temps, on essayait d'avoir une petite copie, des trucs comme ça. Et j'avais trop accumulé des trucs dans ma tête et ça commençait à, comment dire, les retomber. J'ai commencé à avoir trop mal à la tête. J'ai eu mal à la tête pendant deux ans. De 2017, depuis 2017 jusqu'à la fin 2018. Mais en fait, c'était des fortes migraines ? C'était pas des migraines, c'était des... Comme des oppressions, des attaques ? Je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'était comment se faire. Ma tête, c'était comment se faire. Au-dedans, il y a mon cerveau, c'est comme un petit truc. Ça va tamponner partout. D'accord, ouais, c'était assez... Ok. C'était... Tu savais d'où ça venait ? Je savais d'où ça venait. Je savais que tout ce que j'avais accumulé, en fait, c'était jouer sur le truc. Et je suis allé... Je suis allé... Pendant les vacances, je suis allé chez l'oncle de ma maman. T'es déjà allé chez le médecin pour voir ? Qu'est-ce que c'est ? Exact, merci beaucoup pour la... Je suis allé chez le médecin. Je les ai expliqué ce que je ressentais, tout ça. Ils m'ont... Ils ont consulté, ils ont pris le sang, ils ont fait des trucs. Ils m'ont donné un de les prendre avec un autre truc. Mais je ne connais plus le nom du médicament. Ils m'ont dit de boire. Je savais que ça venait pas du... C'était pas ça qui l'allait, mais en fait... L'origine était plutôt spirituelle ? C'était pas... J'ai pas acheté le truc. Parce que ça sert à rien. Pas ça sert à rien, mais je savais que c'était pas ça. Que c'était pas ça, oui, l'origine de la chose. Et j'ai pas acheté le médicament. Et pendant les grandes vacances, je suis allé voir... Pendant les vacances, je suis allé chez l'oncle de ma maman, sa femme. Elle prie beaucoup, tout ça se met dans la prière. J'aime bien aller là-bas parce que quand je vais là-bas, on allait à l'église, je faisais de la batterie. C'était un bon délire. Un bon délire. Je commençais à aller à l'église, je commençais à prier, mais je continuais toujours à faire ces trucs. Mais quand tu es venu en France, tu ne partais plus à l'église ? Non, je ne partais plus à l'église. J'étais chez moi en calme, tranquille. Et c'est quand tu n'es pas reparti ? Quand je suis reparti chez la famille, c'est là que je commençais à aller à l'église. Et voilà, on commençait à aller à l'église. Je continuais toujours avec la masturbation, la pornographie. Je continuais. C'est devenu encore de pire en pire. En fait, j'étais fatigué, j'étais vide. Je me sentais affaibli. Je n'avais plus confiance en moi. Alors que moi, je suis là, je ne me promis plus, je ne voyais plus. Tu te disais, quand même. Mais j'ai toujours voulu sortir. En fait, au-dedans de moi, c'était un autre homme. Ce que je sortais aux gens, ce n'était pas la même chose. C'était une apparence que tu avais. Tout le monde connaît un truc. C'est un délirant. Mais au plus profondément, j'étais mal. Et tu en parlais aux gens autour de toi ou tu le gardais pour toi ? Une fois, j'ai appelé ma maman. La nuit, je me sentais oppressé, en fait. Je me sentais... Il y avait vraiment des beaux esprits. Je commençais à sentir des esprits. Tu sortais les présences ? Les présences des esprits autour de moi. Et j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, est-ce qu'on peut prier ? Elle m'a dit, pourquoi ? Je n'ai pas voulu dire. Je ne vais pas dire maman. Parce que je savais que ça venait de la pornographie, des trucs. Tu as ouvert des portes à des esprits, en fait. Exactement. En plus, j'ai regardé une vidéo. Ils ont dit, quand vous vous masturbez, ça ouvre des portes. Tout le monde, et ça fait jouer sur votre famille, même vos parents. Parce qu'en vrai, la vérité, c'est que c'est un péché, en fait. Quand on pratique ces choses-là, et le péché ouvre des portes au diable, et finalement, le diable, il se donne l'autorisation de venir, de nous attaquer, de nous oppresser, d'envoyer des maladies, ou peu importe, en fait. Et du coup, tu ne voulais pas lui dire ? Je ne vais pas dire maman, écoute, j'ai mal à la tête. En fait, elle me demandait, j'ai dit j'ai mal à la tête, elle m'a dit où ? Je lui dis, je ne sais pas comment t'expliquer, j'ai mal à la tête, juste. Je prends des dolipons, j'ai dit là, tu dois prier pour moi, on a prié. J'essaie de dormir, mais c'était compliqué. C'est-à-dire que quand tu dormais, tu ressentais des présences qui t'étouffaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ? En fait, pendant la journée, j'avais tellement mal à la tête que mes yeux commençaient à sortir. Mes yeux, ils étaient là-haut, même déjà, ils me faisaient des remarques. Moi, je ne sais pas pourquoi tes yeux sortent devant, comme ça. J'avais des veines partout sur la tête. C'était vraiment un truc, elle a prié pour moi, j'essaie de dormir. En fait, j'ai dormi, j'étais pas sûr de me réveiller le lendemain, en fait. J'ai dormi, mais... Waouh, deux ans, c'est quand même fort. J'ai souffert. Seigneur, j'ai dit, waouh ! Mais il y aura une bonne nouvelle à la famille. Je suis allé voir la famille, et on commençait à aller à l'église, mais je continuais ce truc. J'allais à l'église, et là, je commençais vraiment à me sentir trop sale. Parce que je me disais, je vois l'église, je touche la batterie, avec tout ce que je fais là, c'est mal. La culpabilité... C'était culpabilité sur culpabilité. Et je continuais quand même, je continuais. Et je commençais à sentir des esprits qui m'oppressaient. Genre, je commençais à me lancer des défis, en fait. Et je disais, le diable, il a trop joué avec moi, en fait. Il commençait à me lancer des défis. Genre, j'étais là. Par exemple, à la porte. Si t'arrives pas à la porte, dans trois secondes, c'est que t'es nul. C'est des trucs comme, je sais pas... Oui, oui, oui. Il joue avec de manière psychologique. Ce qui est arrivé, c'est que, à chaque fois, je me lancerai des défis comme ça, et j'arrivais pas. Genre, je vais courir vers la porte, et j'arrive pas. Une seconde à trois, il me reste un mètre. En fait, tout ce que le diable peut utiliser pour nous défocaliser, pour nous déconcentrer, pour nous rendre ridicules, en fait, il prend plaisir à toutes ces choses-là. Et nous, au final, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on s'en rend pas compte, mais on laisse vraiment, on donne vraiment des accès à l'ennemi, en fait. Et du coup, même si c'est des petites choses qu'on peut considérer comme bêtes, c'est qu'au final, le diable, il se joue, quoi. Il se joue de nous, en fait. Exactement. J'y arrivais pas, et du coup, je me disais, je me suis lancé dans un défi, j'ai pas réussi, je suis nul. J'étais là, je crois, je suis pas le seul à le faire. Genre, j'ai éteigné la lumière, j'étais pas sûr d'éteindre la lumière, j'ai commencé à... Tu commençais un peu à psychoter, quoi. Et on dirait... Oui, non, mais on se rend pas compte, mais parfois, c'est comme ça que ça commence. Et c'est comme ça que le diable, il commence au fur et à mesure, à introduire, à exécuter ses plans. Et je commençais à voir tout. En fait, on dirait de la poussière, ça sert à rien. Je peux voir une table comme ça. Pour moi, c'est pas une table, je vois ça, une autre chose qui... Ça sert à rien, en fait. Je sais pas comment expliquer. En fait, t'avais des pensées incohérentes. Ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire que... Tu vois une table, mais pour toi, ça sert à rien. Tu commences à voir des choses qui n'ont pas de sens. Ouais, j'ai vu une table, je dis... En fait, mes pensées se sont devenues comme philosophiques, je sais pas comment expliquer. Ouais, tu commences à trop... Quand j'avais mis une table, je dis... Ouais, c'est une table, mais ça sert à... Ouais, ça remet les choses, mais ça sert à rien, parce qu'on la fabrique avec des trucs, ça sert à rien, c'est un peu d'important. C'était un peu embrouillé, un peu l'enjeu, oui. Et... Je commençais à vraiment... sentir les... les oppressions, tout ça. Et une fois, tu sens, on dirait un truc... On dirait une viande qui rentre dans ma gorge, comme ça. Une quoi ? Une viande qui rentre dans ma gorge. Après, je me suis souvenu, je me suis dit... Mais au bled, au concours là-bas, quand il y a des trucs comme ça, on parle de la sorcellerie, c'est que tu manges de la sorcellerie, des trucs comme ça. Du coup, j'étais là, je me suis réveillé d'un coup... Ça, c'est dans ton rêve ? Non, c'était pas dans mon rêve, genre... Tu l'as vraiment senti ? Ouais, on m'a senti, j'étais là, wow. Et... Et là, j'ai vraiment eu peur, je me suis dit, c'est quoi ça, c'est pas les trucs des familles, tout ça, des trucs comme ça. Mais parce qu'on... Quand il y a des trucs comme ça, on dit qu'il y a... Il y a peut-être desquels il y a... Quelqu'un qui a fait la sorcellerie. Des trucs comme ça, oui. Et du coup, à ce moment-là, tu vas quand même à l'église, mais... T'as pas encore... T'as pas rencontré encore le seigneur. Tu allais juste parce que, voilà. Et une fois, je me rappelle, ça, c'était les jours où ça a changé, en fait. C'est... J'étais au bout. J'avais plus de force. Je commençais même à penser, je me disais, mais si j'ai sauté en balcon, ça y est, on n'apporte plus. Il commençait à y avoir des pensées bizarres. Des pensées suicidaires. Voilà. Et... J'étais allongé sur les lits de mon cousin. J'ai commencé à pleurer. Je pleure parce que je voyais ma vie... Qu'elle n'avait aucun sens. J'étais au bout, je sais pas comment expliquer. Ouais. Et... J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai battu de la bouche partout. J'ai transpiré de partout. Je sentais qu'il me restait trois souffles pour partir. Genre pour... C'était vraiment au bout, en fait. C'était au bout. Et... Je sais pas, j'ai eu une force en moi. J'ai dit, Jésus, aide-moi si t'es plait, j'en ai marre. Et là, aïe ! J'ai senti... J'ai senti... On dirait un vent, mais c'est pas du vent, c'est... C'est... On dirait... On dirait l'amour-vent. L'amour, mais... On dirait du vent. On dirait l'amour qui devient du vent. En fait, tu s'es manifesté comme un vent, mais tu ressentais de l'amour. J'ai senti... Il a envoyé toute la chance quand il est rentré en moi, il m'a transversé comme ça, il sortait même dans mes cordes. Genre, j'étais... Je sais pas comment expliquer. Tu as fait... Le Seigneur s'est manifesté à toi ce jour-là. Et le même jour, c'était... Tu commences à pleurer. J'imagine, moi-même, je suis tellement contente là de ce que tu as dit. Je commences à pleurer. Je vois, je dis... Merci Seigneur. Je dis... Je commences à dire juste Dieu pardon. Je pleurais. J'avais que ça à dire Dieu pardon. Je pleurais, je pleurais. Tu étais en train de te repentir ? Tu demandais pardon à Dieu ? En ce moment, je savais que j'avais fait des trucs mal. Je disais pardon, pardon. Je disais pardon, pardonne-moi Dieu, pardonne-moi Dieu. À un moment, je n'arrivais pas à parler. J'essaie de parler, ça ne sort pas. Après, j'attends. Dieu, il me parle. Le même jour, Dieu me parle, il me dit... Waouh ! Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il me dit... Prie pour le ventre de ton cousin. C'est quoi le rapport ? Tu t'es dit... Mais qu'est-ce qui se passe ? Laisse-moi pleurer. Je suis en train de kiffer ce qui se passe là. Je suis en train d'aimer. Toi, tu me dis prie. Il me dit prie pour le ventre de ton cousin. J'essaie de prier. Je sens qu'il veut que je me lève, que je me mette à genoux. Je me mets à genoux, je me mets face au mur, vers l'angle du mur. Je commence à prier. Je dis, Dieu, protège-lui que tout ce qu'il y a dans son ventre, je ne sais pas, s'il y a un truc mal qui va arriver, fais des sortes que ça n'arrive pas. Et pendant que j'ai pris, je vois, je ne parte plus. Après, je vois, en fait, je commence à fermer les yeux. Je vois, parce qu'au Congo, j'étais dans une église et la responsable, c'était une prophétesse. Je vois, je vois dans une vision, en fait, sur le mur de l'église qui a fait sa photo et devant les murs de l'église, il y avait une penche, comment dire, c'était, la route, elle était... Une pente ? Une pente, voilà. Il y avait le mur de l'église et il y avait une pente. Il y avait une pente. Moi, à chaque fois, quand je pêchais tout le temps, je faisais tout ce qui était mal là, je me voyais en bas de la pente. Et là, je vois, quand je commence à regarder le mur, c'était vraiment la bonne direction, je vois. je vois, je commence à monter la pente, genre, il y a un truc qui m'attire. C'était la photo de la prophétesse, je ne sais pas pourquoi elle m'attirait. Après, je me vois, plus ça m'attirait, plus je me retournais le dos comme ça. Genre, je me mettais sur le mur de l'église et elle est morte, là, elle n'est plus... et je me voyais, genre, c'était moi sur la photo, ce n'était plus elle. OK. Et direct, j'ai compris, j'ai dit, Dieu m'a appelé à la prophétie. J'ai compris. Waouh. Ça a été clair comme ça dans ton esprit. En fait, Dieu me connaît, en fait. Parfois, on a des visions. C'est que, en fait, moi, quand on me dit un truc, je dis que c'est faux. Quand je passe par un truc difficile et quand on me dit le truc, je vois que c'est vrai, alors là, on peut me dire, n'apportez quoi. Je ne change pas d'avis. Tu sais ce que tu as vécu, en fait. Je sais. Comme on dit, c'est quoi le truc ? Il faut parler le langage de l'autre pour comprendre. Oui, pourquoi ? Voilà, en fait, Dieu, il a parlé mon langage. Je suis passé par les trucs durs pour qu'il montre mon appel, en fait. Il m'a montré mon appel, et le jour-là, je savais que c'était ça, ce n'était pas autre chose. On pourrait me parler de n'importe quoi, je ne sais plus pas les gens, parce que ça vient de pur, comme ça, là. Et je me mettais sur le mur, j'ai compris direct mon appel. Et c'est comme ça que Dieu t'a parlé. En fait, le même jour où il s'est manifesté à toi, le même jour où il t'a parlé concernant ton appel. Quelle grâce ! Et le même jour, et là, je suis, oh, après, dans ma tête, je commence à me dire, mais j'attends parler des prophètes. On dit que le ministère de la prophétie, les prophètes, tout ça, c'est grave dur, parce qu'ils souffrent beaucoup, c'est grave dur pour exercer la prophétie, tout ça. Du coup, j'ai commencé à me dire, mais Dieu, c'est chaud, c'est chaud. Après, je commençais à voir des pensées de la Bible, parce que je ne lisais pas la Bible, mais à l'église, quand on parlait, je disais, tiens, je commence à voir ma souvenir des histoires des prophètes. il y avait Moïse, je vois, les jours, il a raconté Dieu, il avait un peu douté, mais Dieu l'a rassuré, tout ça, et moi, Dieu m'a rassuré aussi, il m'a dit, t'inquiète pas, je serai avec toi. Amen. Il m'a dit, personne ne te touchera, même si, il m'a dit, quiconque, essaye de mélanger le ciel et la terre, même s'il mélange, jamais il ne peut te toucher. Et là, j'étais... T'es rassuré. Quand Dieu te donne son assurance, il te parle, il te montre que t'inquiète. Parce que c'est ce Dieu aussi qui nous rassure. Même quand on a peur, il est là pour nous rassurer, pour nous dire, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et ça, c'est un réconfort, mais waouh. Et donc, c'est ce jour-là que tu as véritablement rencontré le Seigneur. C'est-à-dire, t'étais au bord de la mort, je disais, c'est fini pour moi. Je m'en souviens, il me restait trois souffles. Genre, je disais, Dieu, j'en ai marre. Je peux mimer ? Oui, tu peux, si tu veux. Tu peux mimer, mime-nous. J'étais là, comme ça, je respirais. Dieu, j'en ai marre, aide-moi. Et là... Juste au moment, waouh ! Comme quoi, il suffit d'une simple prière parfois pour appeler Dieu. Après, quelques jours après, je dors, j'étais devenu fou de Dieu. Waouh ! Et la migraine ? Oh, c'est... La preuve, j'en parle même plus. C'est parti sur le moment, là ? Je ne sais plus, il est parti où. Mais c'est le jour où tu l'as rencontré qu'il s'est parti ? Quand j'ai ressenti la pression, ce qui m'a traversé, en fait, je ne sais pas comment expliquer, je n'avais plus rien. Tout est parti. Tu te sensais léger ? Ma tête, elle était bien. Il y avait qui, je vis dans ma tête ? Du coup, il n'y avait pas de place pour la migraine. Amen ! Je me sentais bien. Tu as eu ton miracle en même temps. Et là, je commence... Waouh ! J'étais une foule de Dieu. Je commence ma Bible. Je dormais même de ma tête sur la Bible. Ma Bible, elle était déchirée de partout parce que je ne voulais pas quitter ma... J'étais passionné. J'étais passionné. Waouh ! j'étais tout le monde. Même sur mes copies d'un terreau, je me marquais à côté Jésus, le chemin, la vie, la vérité. Et là, ma prof, elle me disait, elle me rend ma copie. Elle me dit, André, c'est quoi ça ? C'est pas grave, tu as semé quelque chose. Il m'a dit, mais non, c'est pas comme ça. Elle commence à m'expliquer qu'on est dans une école laïque. c'est laïque et tout ça. Dans mon lycée, tout le monde savait qu'André, il est chrétien. Après, j'essaie... Oui, quand tu as la foi, ça se voit. Il y a des actes correspondants à ta foi. Quand tu es passionné de Jésus-Christ, c'est impossible que les gens ne le sachent pas. Ça me rappelle même aussi à l'école. Partout, les gens, ils savaient que moi, mais elle, même les gens de la classe, ils rigolaient parce qu'il y a des moments quand on était à des pauses et ils vont mettre de la musique mondaine et regarder leurs trucs. Moi, j'avais deux personnes que j'avais évangélisées. Je leur disais, fais non, on va dans la salle à côté, on va prier et tout. Je mettais des enseignements ou je mettais la musique chrétienne. J'ai dit, non, on n'est pas des gens du monde. On est enfants de Dieu et tout. On a un style de vie différent et tout. Et c'est ça, en fait, quand tu es passionné pour Dieu, il t'écris partout, même sur les tables. J'écrivais même avec le blanc couche ici. Même sur mes pantalons. sans faire exprès. J'étais là, Jésus, après je dis, oh. J'écris sur mon pantalons. Je crois que je gardais même l'habitude. Regardez, il y a des... Voilà. Et du coup, concernant la pornographie et la masturbation. Concernant la pornographie et la masturbation, et là, je savais que je devrais arrêter cela. Oui. Les trucs qui m'ont sauvé, en fait, j'allais mourir. Je me suis dit, si ce soit, je donne ma vie, en fait, j'allais mourir, je me dis, là, je suis déjà mort, je serai déjà mort. Ouais. Donc, il faut que je donne ma vie à Dieu. Amen. Parce que, c'est lui qui m'a sauvé, parce que je suis déjà mort, en fait. J'ai arrêté le truc, mais le diable, il continuait toujours à tenter. Bien sûr. Je ne le faisais pas. Du coup, tu avais arrêté pendant un moment. J'avais arrêté. J'ai arrêté pendant trois ans. Je ne faisais rien du tout. Après, tu es retombé. Après, je suis retombé. Oui. Et une fois, une fois, je dormais. C'était quelques jours après que Dieu me montre son amour. Et là, je dormais. Je regardais le mur. Je vous ai parlé de mes yeux qui sortaient. En fait, mes yeux étaient toujours sortis parce que j'ai commencé à regarder. Tant une fois, il me dit regarde le mur. Je regarde le mur. Tu vois, le mur, il est éclairé. Genre, je vois un visage d'un homme. Genre, j'essaie de regarder, mais mes yeux, ils baissent tout seuls comme ça. J'ai force pour voir. je regarde ton côté comme ça. J'ai vu, je me suis dit, je me suis dit, moi, je me suis dit, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Là, je peux croire que c'est Jésus, mais je ne sais pas trop. Parce qu'on dit, personne ne peut voir Jésus, Dieu, sans... En tout cas, il peut se révéler de différentes manières, mais en tout cas, c'est juste toi, ton témoignage dans ton cœur. si tu as senti que c'était le Seigneur à ce moment-là. C'était lui, alors. À ce moment, quand j'ai vu, je sens mes orbites, comment dire, mes orbites, des yeux, je sens mes yeux, ils bougent, ils rentrent à l'intérieur. Je me suis dit, mais c'est magnifique, ce truc. Et là, je me lève, je vois le bureau, je vois mes yeux, ils rentrent vraiment à l'intérieur. Ça doit être bizarre en même temps. Genre, j'étais... C'était waouh. Et du coup, au final, après que tu sois retombée, tu t'es relevé ? Tu t'es relevé et ça n'avait plus d'empris sur toi ? Ça n'avait plus d'empris sur moi et juste vers la fin de 2020, je suis tombé. C'était à ce moment que tu étais retombé ? Oui, je commençais à retomber et je suis sorti avec une fille de mon lycée, mais je n'arrivais pas. On se voyait parce qu'on était en internat, elle était dans l'internat, moi aussi. J'ai pris le sort, on se voyait, mais quand j'étais avec elle, je me sentais sale. Et quand je priais, je me sentais coupable, je me sentais trop sale. J'ai fait une prière, ça, ça m'a marqué jusqu'à là. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Les soirs, j'ai dit, la fin de 2020, j'ai dit, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. et j'avais trop péché, je me sentais culpabilisé, culpabilisé tout ça, j'ai pris. Et le lendemain, je me réveille. Je ne sais pas pourquoi, le premier mot que je dis, c'est expiation. Je ne savais pas que ça voulait dire quoi. Je suis allée chercher sur Google, je vois, ça veut dire purifier des péchés, tout ça. Et ça, c'est... Ça y est ? Ce qui est sûr, c'est que la culpabilité n'est pas de Dieu. C'est le diable, Dieu, qui envoie la culpabilité pour que tu te coupes, que tu ne veux plus, que tu te sens dégoûté. Mais au final, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et ce n'est pas par nos actes que Dieu va nous aimer ou ne pas nous aimer. Son amour inconditionnel ne dépend pas de nos actes. Il nous aime, en fait, comme nous sommes maintenant. C'est tout simplement que lorsqu'on vient à Christ, il y a des choses qui changent dans notre cœur, dans notre nature. On a changé de nature. On est passé de pécheur à sanctifié, de pécheur à saint. Donc, du coup, il y a les actes, en fait, qui vont se manifester. Et oui, le diable a toujours nous tenté. Il n'y a personne ici qui peut dire que quand il s'est converti, ça y est, tout allait bien. Non, parfois, il peut avoir des rechutes. Parfois, on peut retomber. Et pas seulement, là, on parle, on peut dire, les gens voient ça comme des gros péchés, mais péché, c'est péché devant Dieu. Mais même parfois, il y a des gens, même aujourd'hui, ils sont chrétiens, mais ils continuent à mentir. En fait, c'est dire que le diable a toujours nous tenté, mais c'est à nous, en fait, de vraiment se positionner en Christ. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, tu es libre de ça, les seigneurs. T'as totalement libéré. En plus, t'as guéri de deux ans de maux-têtes. C'est vraiment... Waouh ! Merci beaucoup, en tout cas, pour ces témoignages. Que les gens te bénissent abondamment. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons passer maintenant à une autre partie de notre émission. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui. J'aimerais tout simplement déclarer ces paroles sur toi et te dire que Dieu peut te délivrer également des addictions, même de la maladie, de la pornographie, de la masturbation. Toutes ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Peut-être que tu le fais parce que tu as un besoin, une envie, mais ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu le sais peut-être au fond de toi, tu as envie d'arrêter, mais tu n'arrives pas. Jésus peut t'aider et moi, j'aimerais prier pour toi et déclarer au nom de Jésus que toutes les chaînes, que tous les liens de la masturbation, de l'addiction à la pornographie pompent maintenant au nom de Jésus, que les esprits qu'il y a derrière pour te pousser à cela soient chassés de ta vie maintenant au nom de Jésus, que tes yeux soient sanctifiés, que tes oreilles soient sanctifiées, que tu puisses marcher véritablement, que tu puisses, en fait, que ces liens soient rompus au nom puissant de Jésus. Et tu sais quoi ? Il y a mieux. C'est que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur afin de naître de nouveau et de réellement avoir cette nature. Parce que je peux prier pour toi, mais si tu n'as pas cette nature qui est renouvelée, si tu n'as pas cette nature, la même nature que Dieu, tu vas retomber dedans. Tu vas retomber et surtout, ça sera moins, ça sera parfois et même, j'aimerais dire, ça sera très difficile, en fait. Il faut que ta nature change et ta nature, elle peut changer que seulement si tu te repends et tu décides d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux fermer les yeux et faire cette prière avec moi pour naître de nouveau et avoir une relation avec Dieu. Tu vas dire Seigneur Jésus, tu peux le dire à haute voix, tu vas dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. J'ai besoin de ta délivrance. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je deviens ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas qu'à mes glories à Dieu. Bravo et félicitations à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Confie-toi en Dieu. Il est celui qui te libère de toute jugue, de toute addiction. Merci beaucoup, Andric, pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage à partager ou vous connaissez quelqu'un qui a un témoignage à partager, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram Partage ton histoire et on se dit à bientôt pour un autre témoignage. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada